Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Le vendredi 4 janvier 2013, dans le quartier du Vieux-Port de Québec, Linda McInnis rentre chez elle après une journée passée dans un centre de la petite enfance où elle travaille comme éducatrice. Linda se prépare à aller à Montréal pour assister au funérail du père de sa meilleure amie. Mais la femme ne se rendra jamais à la cérémonie. Une semaine plus tard, ses proches s'inquiètent. Le 12 janvier, c'est une soeur de Mme McInnis qui est venue à Québec pour rendre des nouvelles de sa soeur parce que Linda McInnis devait se rendre à des funérailles, puis elle ne s'était pas présentée. Alors, sa soeur a tenté d'entrer en contact avec elle pour savoir ce qui s'était passé. Et puis, sans réponse, elle est venue à Québec. Elle s'est rendue. Elle avait une clé de son appartement. La soeur de Linda McInnis s'apprête à faire une découverte qui déclenchera une enquête de grande envergure, tenant en haleine les policiers les plus aguerris de la ville de Québec. En entrant dans l'appartement, la soeur de Linda McInnis remarque des détails qui l'intriguent. Elle voit là un chapeau, des gants qui étaient restés sur place. Ses bottes étaient là. Et puis, il y avait un pot de sirop d'érable, comme si on était en train de faire du transvidage et puis qu'elle aurait quitté subitement. Toutes ces choses-là l'ont inquiétée. Elle décide alors de contacter les autorités. Dans les instants suivants, un premier enquêteur se rend chez Linda. Dans un premier temps, ça va être vraiment de rencontrer l'entourage immédiat de la personne, de sa famille proche, les amis proches. Essayer de voir un peu c'est quoi son état d'esprit. Était-elle suicidaire? Est-ce le type de personne à partir sans prévenir, à aller dans des endroits sans en aviser ses proches? Linda McInnis naît le 4 août 1954 à Montréal et grandit dans une famille qui compte quatre enfants. Elle a 21 ans lorsqu'elle rencontre un homme dont elle devient amoureuse. Elle occupe alors de petits emplois. En 1983, Linda met au monde une fille et connaît alors des jours heureux auprès de sa petite famille. Mais en 1989, son conjoint la quitte et Linda commence à éprouver des difficultés financières. Mais Linda ne se laisse pas abattre. Dans la mi-trentaine, elle retourne sur les bancs de l'école. Après avoir décroché son diplôme d'études collégiales en éducation, elle obtient rapidement un emploi dans un centre de la petite enfance. Ce qu'on a appris concernant Mme McInnis durant notre enquête, en rencontrant ses proches, c'est que c'est une dame qui a une vie très rangée. Elle travaille dans une garderie du lundi au vendredi. Elle n'a pas un gros cercle d'amis. Elle s'entraîne. Elle fait du sport. En 2004, Linda a 50 ans. Sa fille vit maintenant aux États-Unis et la femme décide de quitter Montréal. Elle s'établit à Québec où elle achète un condo dans le Vieux-Port. Malgré sa timidité, Linda se fait remarquer par ses nouveaux voisins qui se prennent rapidement d'affection pour la femme. Linda, c'est une personne qui voulait être autonome, qui ne voulait pas déranger, qui ne demandait pas de service ou quoi que ce soit. Si on pensait qu'on voulait lui rendre service, puis qu'on pensait qu'elle pouvait avoir besoin de quelque chose qu'il fallait lui offrir, parce que ce n'est pas la personne qui serait venue au-devant pour demander. Vers le milieu des années 2000, Linda fait l'acquisition d'un chalet dans la région de Portneuf. Célibataire et heureuse de sa vie solitaire, elle ne dévie qu'exceptionnellement de la routine qu'elle a établie. C'est une dame qui n'est pas sur des réseaux de contacts, qui ne va pas s'aventurer à inviter des inconnus. Elle a un style de vie qu'on pourrait décrire comme très sain. C'est une personne qui est prévoyante, c'est une personne qui ne va jamais partir sans prévenir. Donc, c'est une dame sans histoire qui mène une vie très paisible. Avec les informations recueillies, l'enquêteur exclut l'hypothèse de la fugue ou du suicide. La femme aurait-elle pu être victime d'un acte criminel? Dans la croyance populaire, il arrive aux gens de penser qu'on atteint un 48, un 72 heures avant d'entamer le protocole de recherche. Mais ça, c'est faux. Quand c'est des personnes vulnérables, des personnes soit qui ont des handicaps physiques ou mentaux, les jeunes enfants, ou des personnes qui ont des styles de vie extrêmement sains, que ce n'est pas dans leur habitude de quitter sans prévenir ou tout ça, le protocole s'engage immédiatement. Le 12 janvier, alors qu'on fouille l'appartement de Linda à la recherche d'indices, des enquêteurs questionnent ses voisins. Ils apprennent que cinq mois plus tôt, l'appartement de Linda McInnes avait subi d'importants dégâts d'eau qu'il avait forcé à déménager temporairement. C'est quelque chose qui la rendait très nerveuse. On voyait que son humeur, puis qu'elle était tendue, puis que tout était toujours à la course. Pourrait-il y avoir un lien entre la disparition de la femme et ce départ imprévu? Les enquêteurs retiennent que les voisins de Linda ignoraient où elle habitait durant cette période. Malgré le temps que ça faisait que je la connaissais, on pouvait discuter seulement en se croisant, soit à l'extérieur ou dans les passages ou quoi que ce soit. Puis on discutait de tout et de rien, mais elle était quand même bien discrète sous sa vie. À l'appartement de Linda, un enquêteur recherche un indice qui permettrait de faire avancer l'enquête. Il écoute les messages enregistrés du répondeur. Celui de son employeur, s'inquiétant de son absence le 7 janvier, cinq jours plus tôt, lui permet de préciser la journée de sa disparition. L'enquêteur contacte alors l'employeur de Linda. Donc, elle est allée travailler vendredi le 4 janvier, et puis elle avait quitté la garderie vers 17 h. Alors, c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à vérifier les bandes vidéo de l'immeuble où Mme McKenna s'habite, parce qu'on a eu la chance dans cette enquête-là qu'il y a des caméras de surveillance aux deux extrémités de l'immeuble. Au même moment, des enquêteurs trouvent la voiture de Linda abandonnée dans un stationnement industriel situé à un kilomètre et demi de son appartement. De curieux détails les amènent à se questionner sur l'identité de son dernier conducteur. Pour nous, trouver une voiture avec un capot ouvert, ça ne faisait pas vraiment de sens. Si c'était la dame, si c'était Mme McKenna qui avait conduit, elle connaît son véhicule, si elle veut accéder au hayon arrière, bien, elle ne se trompera pas de manette avec le capot à l'avant. Donc, c'est ce qui nous a un peu indiqué que la personne n'était pas nécessairement familière avec des véhicules. Les enquêteurs concentrent leurs recherches autour de l'appartement de Linda McKenna et de l'endroit où son véhicule a été retrouvé. On fait un rayon de 300 m autour de ces deux points et notre unité de soutien en recherche va faire des battues avec des GPS, avec le maître chien. Ils vont fouiller les contenants à déchets et puis ils vont récupérer tous les caméras de surveillance de tous les commerces possibles. Les enquêteurs réquisitionnent également les caméras de surveillance du ministère des Transports placées sur les routes qui conduisent de l'appartement de Linda au stationnement. La première vidéo qui a été récupérée, c'est l'endroit où le véhicule a été abandonné. Alors, sur ce vidéo-là, on voit une voiture entrer dans le stationnement et puis aller stationner complètement au fond, alors que le stationnement est complètement libre. et puis on voit une personne qui va quitter le stationnement. Les enquêteurs parviendront-ils à identifier le chauffeur qui a conduit la voiture de Linda McInnes? Le 12 janvier 2013 à Québec, la soeur de Linda McInnes rapporte sa disparition aux autorités. Dans les heures suivantes, des enquêteurs retrouvent son véhicule abandonné. On déploie alors un important dispositif pour la retrouver. Le lendemain, ses voisins remarquent une activité policière accrue autour de son appartement. J'allais encore à ma chute à déchets à l'autre extrémité du passage. J'ai vu que la porte était ouverte puis qu'il y avait un policier sur place. Donc, avec la connaissance des policiers qui étaient venus la veille au soir, j'ai vu qu'il y avait une surveillance, une protection de scène. Alors que des techniciens ratissent l'appartement de Linda à la recherche d'indices, des enquêteurs continuent de visionner la soixantaine d'heures de bandes vidéo réquisitionnées. Le 14 janvier, ils trouvent finalement des images d'une importance capitale pour la suite de l'enquête. On s'est rendu compte que dans la soirée du vendredi, Mme McInnes revient du travail et puis là, on va la voir aller venir dans le corridor de l'étage où elle habite, faire du lavage, aller au recyclage, porter des choses. Et puis, elle va être vue la dernière fois sur ces caméras-là vers 21h29. Les enquêteurs remarquent alors qu'un homme entre dans l'immeuble quelques minutes plus tard, soit à 22h. À ce moment-là, on pense que c'est quelqu'un qui peut demeurer là ou à tout le moins avoir des connaissances dans l'endroit parce que la personne rentre à travers une porte qui est sécurisée, se rend à la boîte aux lettres, ramasse du courrier et après ça, descend dans un étage plus bas. L'homme sur la bande vidéo ressemble étrangement à l'individu aperçu abandonnant la voiture de Linda McInnes. Cette découverte change le point de vue des enquêteurs. Une fois qu'on a parlé avec la famille, on a parlé avec les amis, tout le monde nous mentionne que Mme McInnes n'est pas dépressive, ne prend pas d'alcool, ne prend pas de médicaments, qu'on voit qu'il n'y a aucune activité sur ses cartes de crédit, que le véhicule est retrouvé à un endroit qui n'est pas supposé être et qu'on a des images d'une personne qui pourrait être suspecte, qui a vraiment un comportement suspect, bien là, on tombe officiellement en enquête de meurtre à ce moment-là. À la recherche d'un suspect, les enquêteurs obtiennent alors une liste de tous les propriétaires de l'immeuble. Dans un dossier qu'on considère important, très majeur comme celui-là, on va exiger de rencontrer tout le voisinage. On ne se contentera pas de laisser une carte dans la porte puis ils nous rappelleront s'il y a de quoi. Les enquêteurs interrogent les propriétaires et les occupants de l'immeuble où logeait Linda. Il leur montre les images de l'homme aperçu sur les bandes vidéo, dans l'espoir qu'il soit reconnu. Mais la tâche s'annonce ardue. Un policier de la ville de Québec a communiqué avec moi. Je me suis rendu au poste. On a regardé, il m'a fait visionner des photos qui provenaient de différentes caméras de surveillance. Par contre, c'est un personnage que je ne connaissais pas ou ne reconnaissais pas. Parce qu'il faut penser aussi que c'était des photos extérieures, qu'il avait un manteau d'hiver, qu'il était coiffé et tout. Le 16 janvier, alors que les interrogatoires se poursuivent, les enquêteurs concentrent leurs recherches sur un des propriétaires qui n'habitent plus son condo, Mirko Quist. Il remarque que l'homme ressemble étrangement aux mystérieux individus sur les bandes vidéo. Quist collabore avec les enquêteurs. Il indique avoir croisé Linda McInnis à de rares reprises par le passé, alors qu'il occupait toujours son condo. Lorsqu'on lui montre des images de l'homme soupçonné d'être impliqué dans la disparition de Linda McInnis, Quist mentionne ne pas le reconnaître. L'homme intrigue toutefois les enquêteurs. Le physique de l'individu et le style pouvaient correspondre à la personne vue sur la vidéo. Il devient donc un sujet d'importance pour nous à ce moment-là. Moins de deux heures après avoir quitté Quist, les enquêteurs décident de le rencontrer de nouveau. Son comportement avait complètement changé. Il était devenu en état d'ébriété. Et quand les policiers ont tenté de montrer les images du suspect, il semblait complètement désintéressé. Il ne voulait pas regarder une deuxième fois. Il a quitté le véhicule en disant « Je ne peux pas vous aider. » Le comportement de l'homme emmène les enquêteurs à le considérer comme le suspect principal. Mais qui est Mirko Quist? Mirko Quist naît le 19 juillet 1972 au Québec. Cadet d'une famille de deux enfants, il grandit avec un grand frère avec lequel il entretient des liens étroits. De ce qu'on en comprend, ses parents étaient peu présents. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas intégré les normes, qui se permet de transgresser les normes, probablement parce que ses parents n'étaient pas là pour justement faire de la discipline puis imposer ces normes-là. À l'adolescence, Quist se désintéresse des études. Après avoir tenté à trois reprises de compléter son secondaire 3, il abandonne l'école. L'autre chose que ça semble avoir amené chez lui, ce manque d'investissement-là, c'est une espèce de confiance de base que les gens ont. C'est les parents qui nous donnent ça, cette confiance-là, qui nous apprennent à être capables de réaliser des choses, d'investir dans l'avenir, d'avoir confiance en ce qu'on va faire, en ce qu'on va devenir. Et quand on n'a pas cette confiance-là, bien, malheureusement, on n'investit pas dans l'avenir. Et il semble avoir une personnalité comme celle-là où la satisfaction du besoin immédiat prenait le pas sur investir pour l'avenir. Malgré sa faible scolarité, le jeune Quist parvient à se dénicher de petits emplois. À 16 ans, il quitte la maison familiale et emménage avec son frère. Quist commence alors à consommer des dérivés du cannabis et adopte des comportements antisociaux. Pour Quist, la consommation, c'est quelque chose qui était quand même important. C'est quelqu'un qui avait commencé à consommer des dérivés du cannabis dès l'adolescence. Le fait de consommer des dérivés du cannabis, un, ça va avec le diagnostic de personnalité antisociale. Et c'est quelque chose qui est un peu sournois dans le sens que le fait d'en prendre régulièrement, ça peut finir par affecter la personnalité. Et on a graduellement moins de considérations pour les choses. En 1989, Quist, âgé de 17 ans, est reconnu coupable d'avoir provoqué un incendie criminel dans une poubelle. Il écope alors de six mois de probation et de 20 heures de travaux communautaires. En 1991, Quist, alors âgé de 19 ans, écope de 120 heures de travaux communautaires et de trois ans de probation pour un vol qualifié perpétré avec deux complices. Le jeune homme affirmera avoir été impliqué malgré lui dans cette histoire. C'est un individu qui avait déjà enfreint des lois. L'incendie, vol... Ça ne l'avait pas empêché de recommencer le fait que la loi, la justice l'avait attrapé et elle avait même le condamné. Vers 1998, Quist change enfin de mode de vie. Il retourne sur les bancs de l'école et poursuit une formation de cuisinier. Il décroche des emplois dans des milieux hospitaliers, dont le centre hospitalier de l'enfant Jésus. C'est alors qu'il rencontre une femme dont il devient éperdument amoureux. À peine un an après leur rencontre, la conjointe de Quist donne naissance à une petite fille. L'homme semble comblé. Mais l'enthousiasme de Quist est de courte durée. Rapidement, on se rend compte, surtout quand il s'agit d'un enfant bas âge, qu'il faut donner beaucoup plus qu'on reçoit au départ. C'est un investissement à long terme, un enfant. Et souvent, les gens narcissiques, l'enfant répond pas à leurs besoins à eux immédiatement. Donc, au départ, on donne, on donne. Et quand on est trop narcissique, on s'aperçoit que, dans le fond, cet enfant-là ne nous retourne pas grand-chose et on peut se désintéresser assez rapidement. C'est ce qui semble s'être produit dans le cas de monsieur. Le bonheur du couple s'essouffle rapidement. Des conflits éclatent entre les conjoints concernant l'éducation de leur enfant. Deux ans après s'être rencontrés, ils mettent fin à leur union. Les gens narcissiques ont une espèce de déficit, une espèce de carence à l'intérieur qu'ils cherchent à combler. C'est ce qui fait qu'ils sont souvent rapidement déçus de leur environnement. Vers 2003, trois ans après la rupture, Quist rencontre une femme avec laquelle il emménage. Excentrique et différente de son ancienne conjointe, il retrouve en elle des traits lui rappelant ses parents. Quist semble enfin avoir trouvé une femme avec laquelle il pourra s'investir. Dans les jours suivants, la première rencontre des autorités avec Quist, les enquêteurs tentent de l'identifier formellement. Ils présentent les images captées par les caméras de surveillance à ses anciens collègues de travail. Les enquêteurs, nous, on se présentait son ancien travail, un endroit où ce qu'il demeurait, pour faire identifier la personne. Et c'est là qu'on se fait dire « Oui, c'est Mirko Quist, cette personne-là. » On va commencer à essayer de monter notre preuve parce qu'on a beau dire « Oui, c'est lui qui est là, on ne l'a pas encore mis dans l'appartement en train de tuer Mme McInnes. » L'enquête se retrouve devant une impasse. Les autorités devront alors poser un geste comptant peu de précédents pour arrêter et accuser Mirko Quist du meurtre de Linda McInnes. Le 14 janvier 2013, l'enquête sur la disparition de Linda McInnes, une femme sans histoire de 58 ans disparue depuis une semaine, prend une tournure dramatique. Après avoir découvert la présence du même suspect aux alentours de l'appartement de la femme et au volant de sa voiture, les autorités recherchent maintenant son meurtrier. Après avoir formellement identifié Mirko Quist sur les différentes bandes vidéo, ils analysent ses déplacements le soir de la disparition de la femme. On peut voir que Mirko Quist sort à l'extérieur, tente de localiser le véhicule de Mme McInnes parce qu'il y a de la neige, il ne connaît pas les voitures. Au bout d'une dizaine de minutes, réussit à quitter avec le véhicule. Alors, il va faire le tour de l'édifice avec la voiture, il va aller stationner du côté de la porte jardin, soit du côté est de l'immeuble. C'est le seul côté où il n'y a pas de caméra de surveillance. Les enquêteurs soupçonnent qu'à ce moment-là, l'homme transportait le corps de Linda McInnes dans sa voiture, dans le but d'en disposer. Ils perdent momentanément la trace du véhicule avant de le localiser roulant en direction nord dans le quartier Limoilou. Les bandes vidéo indiquent alors qu'il est 1h30. Et ce n'est qu'à 1h56 qu'on localise la voiture dans le stationnement où Quist l'abandonne. Les enquêteurs émettent alors l'hypothèse que Quist a disposé du corps pendant cette demi-heure. Mais l'étendue des recherches à faire sur le terrain et les récentes chutes de neige rendent impossible toute tentative de retrouver rapidement la dépouille de Linda McInnes. Sans corps, les enquêteurs doivent trouver un autre moyen pour inculper Quist. Il y a plusieurs techniques qui sont employées. Il va y avoir des mandats qui vont être sortis pour avoir les comptes bancaires. Son entourage va être rencontré. Ensuite de ça, on continue toutes les recherches à l'entour pour essayer de trouver le plus d'éléments de preuves possibles. Vers la fin du mois de janvier, on décide de mettre Quist sous filature dans l'espoir qu'ils se compromettent et révèlent l'endroit où se trouve le corps de Linda McInnes. Entre-temps, les enquêteurs compilent toujours des informations sur le passé de l'homme. En 2007, Mirko Quist semble toujours entretenir une bonne relation amoureuse avec une femme qui partage sa vie depuis maintenant quatre ans. Pourtant, son comportement et sa personnalité commencent à changer. Il se désintéresse de son métier de cuisinier et décide de se réorienter. Alors, dans la mi-trentaine, il retourne une nouvelle fois aux études. Il entre au Centre de formation professionnelle de Limoilou pour compléter une formation en comptabilité. Souvent, les individus qui ont un trouble de personnalité ont une souffrance à l'intérieur, mais ces gens-là ne réalisent pas que la souffrance, elle est en dedans d'eux, qu'ils la transportent indépendamment de l'endroit où ils vont être et indépendamment des gens avec qui ils vont être en relation. Fait que souvent, ces gens-là vont penser que si leur vie n'est pas agréable, si leur vie ne les satisfait pas, c'est à cause de la personne avec qui ils sont ou de l'environnement ou du travail. Donc, ils vont chercher à aller voir ailleurs. Trois ans plus tard, suite à sa formation, Quist décroche un poste comme responsable du traitement de la paye chez un développeur de jeux vidéo de la ville de Québec. La même année, son frère, avec qui il entretient des liens étroits, part faire un long voyage autour du monde. Des personnes significatives, qui étaient vraiment investies par lui. Il semble pas qu'il y en ait beaucoup. Donc, la personne avec qui il avait peut-être la relation la plus authentique, c'était son frère. Merco était proche, mais on le connaissait pas. Il était distant envers tout le monde, puis son cercle d'amis, d'après moi, il était pas grand. Il voulait rien nous montrer, rien de sa personnalité, il voulait pas avoir des échanges. C'était... moi, j'en ai conclu que c'était son mode de vie, tout simplement. Un peu sauvage, puis... il faisait ce qu'il avait à faire, puis il s'occupait pas des autres, puis les autres s'occupaient pas de lui. Quelques mois plus tard, Quist apprend une terrible nouvelle. Son frère, toujours en voyage, est maintenant porté disparu. Pendant cinq jours, je pense qu'on a cherché le corps avant de le retrouver dans un ravin, et monsieur avait été touché, affecté par le fait que son frère était disparu. Dévasté par la mort de son frère, Quist change de comportement. Donc, il se retrouve à ce moment-là vraiment tout seul au monde, et c'est à ce moment-là que les caractéristiques de notre personnalité ressortent encore plus. Donc, il va avoir besoin de combler cette peine-là, ce manque-là, en étant encore plus narcissique, en ayant encore plus besoin d'être valorisé, et en ayant encore plus le besoin de satisfaire des besoins immédiats. Quist consomme de plus en plus d'alcool et aurait plusieurs relations extraconjugales. Souvent, les gens vont le rationaliser, vont le justifier en disant « Ma conjointe ne me comble pas, donc je suis justifié d'aller chercher ça. » Les gens ne réalisent pas que le problème est en dedans d'eux. Ils sont en train de vivre un deuil qu'ils ne sont pas capables de faire. La souffrance est là. Leur quotidien ne leur plaît plus. Ils vont en chercher plus à côté en pensant que ça va les combler. En août 2011, après huit ans de vie commune, Quist quitte sa conjointe. Pour fuir son mal de vivre, il adopte un mode de vie débridé. Il augmente sa consommation d'alcool et multiplie les conquêtes pour assouvir ses pulsions sexuelles. À court terme, ça peut fonctionner. Mais à moyen et à long terme, on s'enfonce, on pète le problème en avant et on va réaliser qu'en voulant régler ce problème-là, on se retrouve peu de temps après avec encore plus de problèmes. En octobre 2011, Quist, impulsif, achète un condo. Il croise à quelques occasions sa voisine de palier, Linda McInnis. Il trouve la femme attirante. Mais se refuse toutefois de l'approcher. Quist prend goût au luxe et invite ses différentes conquêtes dans des restaurants avant de les ramener dans son nouveau condo. Quist peut difficilement s'offrir ce style de vie et se voit rapidement dans l'obligation de déclarer faillite. Incapable d'acquitter l'hypothèque du nouveau condo qu'il vient d'acheter, il parvient curieusement à en garder possession et à louer un studio. Il maintient malgré tout les apparences d'un homme qui connaît du succès. Il avait l'air à rouler dans le haut de gamme. Il était tout le temps bien mis. D'après moi, c'était son rythme de vie habituel. On devient dépendant de ce mode de vie-là et à ce moment-là, le besoin de se trouver de l'argent devient un besoin constant. Entre janvier et juin 2012, Quist, qui s'occupe du traitement de la paie dans une entreprise de jeux vidéo, élabore un plan pour régler ses problèmes financiers. Il s'occupait de la paie et lorsque des employés partaient, il continuait à déclarer avec ces gens-là comme s'il y avait des heures ou des contrats de travail puis c'est lui qui faisait déposer l'argent dans son compte. La combine, le setup qu'il avait mis pour faire cette fraude-là, c'était quand même assez ingénieux. Donc, je pense, il avait vraiment l'impression de pouvoir qu'il ne se ferait pas prendre. Quist a déjà volé plus de 15 000 $ lorsque ses employeurs découvrent enfin ce qui se passe. Mais plutôt que de faire face à ses responsabilités, Quist choisit encore la fuite. Il était enquêté pour avoir fraudé son employeur. Et une fois interrogé par les policiers pour ce crime, au lieu d'avoir des remords et de vouloir remettre l'argent qu'il avait, on a quitté pour un beau voyage de 50 jours en France à ce moment-là. C'est sûr que pendant cette période-là, on peut oublier nos problèmes. Mais une fois qu'on en sort, les problèmes vont augmenter. On ne paye pas nos dettes, on n'a rien devant soi. Puis quand on arrive à la réalité à laquelle on doit faire face, elle devient presque insurmontable. Le 11 février 2013, quelques semaines après avoir mis en place une filature sur Mirko Quist, les enquêteurs doivent se rendre à l'évidence. Le présumé meurtrier reste sur ses gardes et évite de leur fournir le moindre indice qui pourrait les mener au corps de Linda McInnis. Ils décident de changer de stratégie et le mettent en état d'arrestation. Les enquêteurs n'ont pas encore recueilli toutes les preuves pour que la culpabilité de Quist soit reconnue. Ils ont besoin des aveux de l'homme. Mais arriveront-ils à le faire fléchir? Le 11 février 2013, le service de police de la ville de Québec met en état d'arrestation Mirko Quist. Le corps de sa victime, Linda McInnis, demeure toutefois introuvable. Les enquêteurs conduisent Quist au poste de police cité Limoilou et l'interroge dans l'espoir de lui soutirer des aveux. Lors de son arrestation, Mirko Quist, en interrogatoire, dit toujours la seule parole. Mon avocat ne m'a dit de ne pas parler. Donc, il ne va faire aucune déclaration. Il va s'en tenir à cette phrase-là. Donc, c'est un enquêteur qui va faire un monologue d'environ 7 heures. N'ayant toujours pas retrouvé le corps, les policiers tentent de susciter l'empathie de Quist pour la famille de Linda McInnis. Il lui rappelle les longs moments d'angoisse qu'il avait lui-même vécu lorsque les policiers recherchaient son frère. Mais Quist garde le silence. Les enquêteurs sont de retour à la case départ. Ils croient que Quist a sans doute enseveli le corps de Linda McInnis sous la neige. On avait bon espoir qu'on puisse récupérer le corps de Mme McInnis le printemps revenu. Parce que quand on n'a pas de corps, c'est dur de dire ce qui s'est passé et de dire les circonstances exactes. Le lendemain de l'arrestation de Quist, malgré le fait que le corps de sa victime n'ait pas été retrouvé, les autorités décident d'aller de l'avant. Ils déposent une accusation d'homicide involontaire contre Mirko Quist. Accuser quelqu'un d'homicide ou de meurtre sans avoir un corps, ce n'est pas quelque chose qui se fait très fréquemment. Mais notre enquête démontrait vraiment que Mme McInnis n'était pas dépressive, n'était pas suicidaire, avait des plans pour la fin de semaine qui s'en venait. Donc, à ce moment-là, on pouvait s'avancer avec des discussions avec le procureur de la Couronne pour dire que c'est effectivement un homicide. Oui, on n'a pas le corps, mais il n'y a aucune autre hypothèse qui fonctionne. Le 12 mars, un peu plus de deux mois après la disparition de Linda McInnis, les enquêteurs reçoivent enfin les résultats des échantillons soumis au laboratoire médico-légal. Il y a une concordance avec les traces d'ADN retrouvées sur une serviette tachée de sang de la victime et le profil génétique de Quist. Cela leur permet enfin de démontrer hors de tout doute que Quist était sur les lieux du drame. Plus d'un mois après l'arrestation de Quist, le printemps s'installe et la neige commence à fondre comme l'espéraient les enquêteurs. S'ils trouvent le corps de la femme, ils pourraient alourdir l'accusation portée contre le meurtrier. Ils reçoivent alors un appel de l'avocat de l'accusé. L'accusation d'homicide involontaire peut être changée à partir du moment où il n'a pas plaidé coupable. Alors, on pense que stratégiquement, voyant le redoux et la neige fondre et sachant qu'on risquait de retrouver le corps dans les prochains jours, il décide, avec ses avocats, de contacter la couronne pour dire qu'il est prêt à plaider coupable. Quist plaide coupable et accepte enfin de faire des aveux. Moi, je n'arrête pas de penser à la famille McInnis. Je l'ai vécu avec mon frère en Nouvelle-Zélande. C'est triste. Pour Linda, je ne peux plus rien faire. J'ai eu beaucoup de regrets. Ma famille, elle reste là et je le sais que pour leur deuil, ils ont besoin du corps. C'est important. Alors qu'ils livrent un récit des événements ayant mené au meurtre de Linda McInnis, les enquêteurs convainquent Quist de les accompagner sur la scène du crime. Sur place, ils captent sur vidéo l'homme qui donne sa version de l'histoire ayant conduit au meurtre. Je te suis et explique-moi comment tu as pensé. Le 4 janvier, après avoir bu deux bouteilles de vin, Quist passe à son condo afin d'y récupérer son courrier et des effets personnels. Enivré, il croise Linda qui entre chez elle. Il nous raconte qu'il y avait déjà eu certains fantasmes sexuels par rapport à Mme McInnis. Il nous a mentionné ça et il précise que ce soir-là, il a croisé par hasard Linda McInnis dans le corridor. Les deux voisins échangent quelques paroles de courtoisie et toujours selon Quist, Linda lui aurait alors proposé de voir les récentes rénovations faites chez elle. Mirko Quist a dit que lui avait été invité à l'intérieur et qu'il sentait dans les premières minutes qu'il sentait qu'il y avait une connexion entre les deux et qu'il y avait peut-être une ouverture pour des gestes à caractère sexuel. Quist s'approche de Linda et lui caresse un sang. Paniquée, Linda le gifle. Quist tente de la maîtriser, mais la femme se défend. C'est là que Mme s'est mise à hurler et puis lui, lui a mis une main sur la gorge en voulant dire «Cesse de crier, tais-toi, tu vas éveiller tout le monde dans le bloc » et puis Mme l'aurait griffée et puis c'est à ce moment-là qu'il a serré plus fort. Je l'ai grippée, c'était plus parce que j'ai assez aimé à crier, ça m'a fait juste complètement paniquer, je l'ai juste qu'elle arrête de crier. Un narcissique qui a pris l'alcool, qui se fait rejeter et de façon assez brusque aussi, c'est à peu près évident qu'il a dû réagir violemment. Puis c'est là que tu t'amorces par-dessus elle, tu l'éternes. Oui. Puis là, c'est la panique absolue puis à un moment donné, j'ai vu que tu s'en fais d'image. Et puis c'est là qu'il va mentionner avoir vu noir, donc il va dire ne pas se souvenir de quelques minutes qu'ils vont s'en suivre. Après ça, il se réveille, il est à genoux sur Linda McKenness et puis là, il se rend compte qu'elle est morte quand tu prends conscience qu'elle est décédée. Moi, je suis assis, je suis là. Pour toi, c'est clair qu'elle m'a peut pas être juste à être sans connaissance. Ça, c'est là. Malgré l'horreur de son crime, Quist parvient à garder son sang-froid et tente de déplacer le corps de sa victime. Et puis là, il se dit qu'il faut qu'il dispose du corps. Alors là, il va transporter le corps dans l'appartement, mais un corps inerte, il se rend compte que c'est pas si facile que ça à déplacer. J'essaie de les broches sur les jambes. J'emmène, c'est là que je me rends compte à quel point c'est pesant. Puis c'est là que ça confirme un 200 % qui a décédé aussi, juste de la façon que son corps est lourd et tout ça. Dans la peur d'être pris en flagrant délit, qu'a fait Mirko Quist du corps de Linda McInnis? Le 22 mars 2013, Mirko Quist livre aux enquêteurs sa version du meurtre de Linda McInnis, commis plus de deux mois auparavant. Après avoir étranglé la femme, Quist cherche à se débarrasser du cadavre. Il déplie alors un drap sur lequel il dépose sa victime, avant de lui ligoter les pieds pour la déplacer plus facilement. Je veux ça le transporter pour la déposer sur la couverture. Puis là, j'ai l'entreprendre de bien fermer pour pouvoir la déplacer par la suite. Le meurtrier trouve ensuite les clés de la voiture de Linda et sort de l'appartement. Il va aller dans le stationnement en pesant sur le bouton de débarrage de porte pour essayer de trouver la voiture. Il ne connaît pas les marques de voiture. Il voit que c'est un Toyota, mais il n'a aucune idée de lequel. Il va trouver la voiture. Après plusieurs tentatives, Quist parvient à conduire la voiture et la stationne tout près de la porte arrière de l'immeuble. Quelques instants plus tard, il revient dans le condo et commence à tirer le corps de Linda vers la porte. Il la sort à l'extérieur et la traîne jusqu'au véhicule. Quist dépose ensuite son corps dans le coffre arrière et s'installe derrière le volant. Il roule pendant deux kilomètres et s'arrête dans un quartier industriel. Les gens, on sait, ont l'habitude d'aller dans des milieux qui leur sont familiers. Puis, dans le cas de Mirko Quist, il avait déjà travaillé au centre subitalier de l'enfant Jésus. Et directement sur le coin de Henri-Bruassa et du chemin de la Canardière, il y a un garage municipal qui est là. Quist dépose le corps de Linda McInnes dans un banc de neige. Il quitte rapidement la Seine, roule encore et abandonne finalement la voiture boulevard des Capucins avant de marcher jusqu'au condo de sa victime. Quist s'efforce alors de faire disparaître les traces de son crime. Après avoir livré les détails de l'horrible meurtre, Quist accepte de conduire les policiers à l'endroit où il s'est débarrassé du corps de Linda McInnes. J'ai l'impression que ça se joue en tout ça. Dans mes 20, 21 ans de carrière, présentement, je n'ai jamais vu un individu qui allait nous mener à un cadavre. C'était la première fois pour moi que je voyais ça. Une fois le lieu identifié, les policiers utilisent une pelle mécanique pour enlever les premières couches de neige et font ensuite appel à des techniciens qui déblaient plus soigneusement afin de garder le corps de Linda McInnes intact. Des proches de la femme ont alors la lourde tâche d'identifier le corps de la victime. Le 26 mars, le rapport d'autopsie confirme la version du meurtre telle que décrite par Quist. On voit, chez cet individu-là, dans les mois qui ont précédé le crime, une dégringolade qui s'accentuait, une dégringolade où les pertes s'additionnent suite au décès de son frère, la perte de son emploi, les accusations pour la fraude, la perte de son couple. Cet individu-là est en chute libre et les moyens qu'il met pour essayer de compenser vont lui nuire, soit de multiplier les conquêtes sexuelles, l'alcool. Donc, au lieu de s'aider, cet individu-là est en train de s'enfoncer, c'est évident. À l'issue de son procès, le 14 février 2014, soit un peu plus d'un an après le meurtre de Linda McInnes. Mirko Quist écope d'une peine de 10 ans de prison pour homicide involontaire. Certains experts entendus à la cour considèrent que son risque de récidive est faible, alors que d'autres doutent de ses possibilités de réhabilitation. Peut-être qu'il pourrait investir le temps où il va être en détention pour travailler sur lui. Ça dépend vraiment comment il va réagir. Est-ce qu'il va devenir encore plus aigri contre la vie puis encore plus frustré, à ce moment-là, ça en ferait de quelqu'un de dangereux, surtout s'il consomme? Est-ce qu'il va y avoir un certain repentir qui va être capable de prendre du recul sur ses problèmes à lui sans les mettre sur l'extérieur? À ce moment-là, ça donnerait peut-être une chance de ne pas récidiver. Les proches de la femme, submergés par la douleur, parviennent tout de même à faire face au meurtrier et à livrer de vibrants témoignages. Ils pleurent la perte d'un être cher, victime d'un meurtre crapuleux. Ils sont incapables de pardonner Amir Coquist. Le souvenir du destin tragique de Linda McInnes restera à jamais gravé dans la mémoire de ses proches. C'est sûr que ça te peine beaucoup de voir que ça a pu lui arriver à elle, parce qu'en réalité, Linda, c'est une personne qui n'avait aucune méchanceté en elle et qui n'aurait jamais fait de mal à la personne. De voir qu'elle puisse finir comme ça, c'est désolant. Certaines personnes n'ont pas reçu l'enseignement nécessaire à la bonne compréhension et au respect des règles imposées en société. Cela peut mener au développement de troubles de comportement déviants et importants. Les témoins de tels comportements doivent prendre le temps d'aider leurs proches pris dans cette spirale avant que des événements graves ne surviennent. Si un tel drame se préparait dans votre entourage, sauriez-vous le voir venir? En 98, les policiers suspectent Éric Lamontagne d'être le meurtrier de son père. Je pars avec un pressentiment que quand je vais revenir, ils vont l'avoir trouvé mort. Un tueur si proche la semaine prochaine au Vendredi Policier. S'il savait la vérité, il me tuerait tout de suite. Motard espion dans un instant au Vendredi Policier. Chaque année, on rapporte des centaines de meurtres au Canada. Certains sont commis par des gens au-dessus de tout soupçon. Leurs proches n'ont rien vu venir et ils n'arrivent pas à y croire. Le crime d'honneur, en fait, c'est rien. Ça n'existe pas. Ça n'a aucun fondement culturel. Ça n'a aucune justification au niveau de la religion. C'est un concept qui a été inventé par une personne qui ne voulait pas aller à la prison. C'est extrêmement large. L'idée de salir la réputation de quelqu'un et d'invoquer l'honneur en plus pour justifier ce qu'on a fait, c'est large. Si le courant ne passe plus entre votre mari et vous, alors il faut divorcer. Pourquoi tuer sa femme? J'ai éprouvé beaucoup de compassion pour la victime. On a travaillé encore plus fort en pensant aux souffrances qu'elle a endurées. Sous-titrage ST' 501 Le matin du 1er janvier 2009, vers 8h30, Kamikar Dillon et sa belle-fille Amandip ouvrent les portes de leur petite épicerie de Mississauga en banlieue de Toronto. Même le jour de l'an, ces commerçants d'origine indienne sont à l'œuvre. Dans la communauté indienne, il y a beaucoup de magasins qui sont ouverts le jour de l'an. Il n'était pas normal pour eux d'être là. Comme à l'ordinaire, Amandip et son beau-père procèdent à leur petit rituel du matin. Ils profitent de la tranquillité des lieux pour faire le ménage. La boutique spécialisée dans les aliments importés de l'Inde est située dans un petit centre commercial d'Airport Road, à quelques pas seulement de l'aéroport Pearson. La matinée passe sans qu'aucun client ne se présente. Un peu avant midi, une cliente pousse la porte de l'épicerie. Elle est allée au magasin pour s'acheter un lunch. Quand elle est entrée, elle a entendu quelqu'un qui appelait à l'aide. Intriguée, la cliente cherche à identifier l'origine des cris. Il semble provenir du sous-sol. Elle a descendu d'escalier et elle a aperçu Camille Carr-Villen par terre couvert de sang. L'homme est mal en point, mais vivant. La cliente court appeler le 911 pour obtenir de l'aide. Où est passé Amandip ? Des voleurs ont-ils profité du peu d'achalandage de ce jour férié pour tenter de vider la caisse ? S'agit-il d'un vol qui a mal tourné ? Malgré des effectifs réduits, le service de police dépêche rapidement des agents sur les lieux. Sur place, on trouve une victime qui a survécu à une agression. Dillon a une importante blessure au cou et des coupures à la main. Il semble s'agir de coups de couteau. Malgré son état et son anglais approximatifs, le commerçant fait un effort surhumain pour raconter ce qui est arrivé. Il nous raconte que durant la matinée, cinq individus sont entrés dans le magasin et l'ont attaqué, lui et sa belle-fille, Amandip. Les agresseurs l'ont amené au sous-sol, l'ont battu puis ont kidnappé Amandip. L'hypothèse d'un enlèvement interpelle fortement les policiers présents. Il faut d'abord se demander pourquoi et comment c'est arrivé et ensuite établir nos priorités à partir d'un large éventail de possibilités. Kamikar Dillon et sa belle-fille, Amandip, semblent avoir été les innocentes victimes d'un gang criminel. Qui peut bien en vouloir à ces commerçants d'origine indienne? Kamikar Singh Dillon est né dans un petit village de l'État du Punjab, dans le nord de l'Inde. Représentant des ventes au sein d'une coopérative gouvernementale, il émigre au Canada en 2002 dans l'espoir d'une vie meilleure. Comme beaucoup de ses compatriotes, il choisit de s'installer dans la banlieue de Toronto. Toronto, en général, il y a plus de personnes qu'ici au Québec de la communauté Punjabi. C'est peut-être la nature humaine qui fait en sorte que les gens, peu importe du pays, leur nationalité, leur culture, ils veulent se retrouver avec des gens qu'ils connaissent, avec des normes auxquelles ils sont habitués. Dans son pays d'adoption, Kamikar Dillon ne tarde pas à se faire une place au soleil. Il avait 47 ans au moment du crime. Il possédait un commerce qui fonctionnait bien, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Il avait une belle maison. Deux ans après son installation, Kamikar Dillon, qui est divorcée, fait venir au Canada son fils unique, Gurinder. A l'automne 2005, Kamikar se met en frais de trouver une épouse à son grand garçon de 22 ans. La candidate proposée à Gurinder vient du même village que Kamikar et vit toujours là-bas en Inde. Amandip Kaur vient d'avoir 18 ans et fréquente encore l'école. C'est une jeune fille réservée et sage. Je la considérais comme ma soeur. Elle était très gentille, très amicale avec tout le monde, mais elle était réservée. Elle ne parlait pas beaucoup. Elle était toujours heureuse. Pour la famille d'Amandip, la proposition est alléchante. Une union avec un membre de la communauté Punjabi vivant en Amérique du Nord, c'est la promesse d'une future prospérité, non seulement pour la nouvelle épouse, mais pour sa famille qui pourra éventuellement venir la rejoindre. Le concept de mariage arrangé aujourd'hui, c'est plus dérivé du fait que le mariage dans la culture, ce n'est pas le mariage de deux personnes. C'est vraiment un mariage de deux familles. Mais c'est vraiment les parents qui vont entreprendre des démarches pour proposer des gens à leurs enfants. Et la décision finale, ça reste pour la personne qui va se marier. En octobre 2005, on montre à Amandip une photo de Gurinder. Dès qu'elle donne son consentement, les choses se font très vite. Le lendemain, elle apprend que le mariage se tiendra dans moins d'un mois. Qu'aucun membre de la famille d'Amandip n'ait rencontré ni le futur époux ni son père ne dérange personne. Il n'y a pas très longtemps, en Europe, on avait encore des mariages arrangés. Avec la révolution industrielle, les femmes ont pu se libérer et choisir l'homme pour lequel elles voulaient vraiment passer leur vie. Mais très, 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 très longtemps, les mariages n'étaient surtout pas des mariages d'amour, c'étaient des mariages arrangés. Alors pour certains pays, cette culture-là a perduré. La famille Corr s'occupe de la cérémonie avec enthousiasme. Le père d'Amandip, qui possède une petite exploitation de riz et de blé, consent à verser une dot de 54 000 $ à la famille du futur époux, même si la loi indienne a rendu la pratique illégale depuis 1961. Trois jours avant le mariage, Amandip rencontre son époux pour la première fois. La célébration a lieu le 11 novembre 2005. La noce est haute en couleurs. Les festivités durent trois jours et près de 600 invités viennent offrir leurs voeux de bonheur aux nouveaux couples. La facture de la noce s'élève à 15 000 $. Camicar Dillon exige que le père d'Amandip en paie la plus grande partie, soit 12 000 $. Le jour de son départ, Amandip irradie de bonheur et rêve que ses sœurs, son petit frère et ses parents adorés la rejoindront sous peu dans son nouveau pays. Elle aimait ça ici. Elle était très heureuse de vivre ici. Dans le sous-sol de l'épicerie d'Airport Road, les policiers essaient de résoudre le mystère de l'enlèvement d'Amandip. On questionne Camicar dans le but d'obtenir quelques indices. Ce qu'il dit, c'est qu'ils l'ont conduit au sous-sol et qu'il entendait Amandip se débattre. Dans son esprit, il se prouvait qu'elle était victime d'un enlèvement. Pendant qu'on attend les services ambulanciers pour amener Camicar à l'hôpital, l'attention d'un policier est attirée par une porte entreouverte. C'était horrible. On m'a dit que c'était tout simplement incroyable. Là où la victime Amandip Dillon a été trouvée, dans la minuscule salle de bain, c'était terrible. Un véritable carnage. Camicar Dillon, soutient que les agresseurs ont dû enfermer le corps d'Amandip dans les toilettes pendant qu'il avait perdu conscience. Pour Amandip Kord Dillon, l'espoir d'une vie merveilleuse au Canada a pris fin d'une manière brutale. Qui peut avoir commis une telle atrocité ? Le premier de l'an 2009, Camicar Dillon, un commerçant d'origine indienne de Mississauga, est retrouvé couvert de sang dans le sous-sol de son épicerie. Sa belle-fille, Amandip, a été sauvagement assassinée. Camicar explique qu'ils ont été attaqués par cinq individus déchaînés. Il est un peu passé midi quand Camicar Dillon entre aux urgences de l'hôpital général d'Etobico en banlieue de Toronto. Sa blessure au cou saigne toujours et on s'inquiète pour sa vie. Déjà, la nouvelle du terrible drame commence à circuler et finit par rejoindre les prochaines des victimes. Un de mes amis, originaire de mon village natal en Inde, m'a appelé. Il m'a dit ce qui venait de se produire. J'ai tout de suite composé leur numéro, personne n'a répondu. Les enquêteurs commencent à analyser la scène à la recherche du moindre indice pouvant les mettre sur la piste des agresseurs. « On pensait que c'était par pur hasard que des individus soient entrés pour les attaquer. » Certains détails discordants attirent l'attention des enquêteurs. Ils découvrent, par exemple, que la caisse du magasin n'a pas été touchée. Et dans le sac à main d'Amandip, ils retrouvent une bonne somme d'argent. De toute évidence, le vol ne semble pas être le mobile. La sauvagerie de l'attaque semble pointer dans une autre direction. « La profondeur des coupures s'est démontré de la colère. Ça disait quelque chose. Il y avait de la rage derrière ce geste. Ce meurtre n'était pas gratuit. » Tout semble indiquer que les agresseurs connaissaient leurs victimes. Les Délun ont-ils des ennemis dans leur propre communauté? S'agit-il d'un règlement de compte? D'une vengeance? Peu de temps après son arrivée au Canada, Amandip commence à travailler dans une manufacture. Elle s'occupe en plus de la maison de Malton, près de Mississauga, où elle vit entre son mari et son beau-père. « Le fait qu'une jeune femme qui se marie puis qui se retrouve avec sa nouvelle famille, disons, qu'elle respecte sa nouvelle famille, qu'elle soit dévouée à sa nouvelle famille, c'est bon signe dans le sens que ses parents ont bien élevé leur enfant. » Amandip téléphone régulièrement à sa famille en Inde. Chaque fois, il est question du grand jour où toute la famille sera réunie au Canada. Elle était très heureuse lorsqu'elle parlait à sa famille en Inde. Le beau-père d'Amandip, qui est le chef de la famille, amène de temps en temps le couple au temps plus sikh et dans différentes fêtes familiales. C'est comme ça que le cousin d'Amandip fait la connaissance de Gurinder. Le mari d'Amandip était un bon gars. Je l'ai rencontré quelques fois lors de nos fêtes ou de nos pique-niques. C'était un gars gentil qui aimait jaser. Mais pour un homme dans la vingtaine, Gurinder semble manquer d'autonomie. Il n'y avait aucun signe de trouble mental. mais il ne fonctionnait pas comme un homme de son âge. Vous ne pouviez rien déceler si vous passiez quelques minutes avec lui. Je n'avais rien remarqué mais effectivement, il y avait peut-être un petit quelque chose. La relation entre Amandip et Gurinder n'est pas ce qu'on pourrait qualifier d'idyllique. La présence constante et intrusive du beau-père ne simplifie pas les choses. Je les voyais souvent ensemble. Je ne sentais pas d'animosité entre eux mais son beau-père était toujours là. Je n'ai jamais vu Amandip seul. J'ai déjà vu son mari sans elle mais quand je la voyais, elle était toujours avec son beau-père. Amandip n'ose pas se plaindre. Elle sait que si elle le fait, ses parents vont lui rappeler ses devoirs d'épouse. Les gens enseignent à leurs enfants, surtout pour les femmes, les jeunes filles, que quand elles vont se marier, c'est la nouvelle famille, ça va être celle de ton mari, tu as des responsabilités envers ta nouvelle famille. Mais Amandip redoute surtout que ses revendications retardent la venue de sa famille au Canada. Kamikar est en charge du dossier et il ne rend de compte à personne. Un beau jour, il réclame à la famille Corp 100 000 roupies supplémentaires, soit 2 500 $ pour les papiers d'immigration dont il dit s'occuper. Cette nouvelle demande prend le père d'Amandip à la gorge. Pour assumer la dot de sa fille, il a déjà dû vendre une partie de ses terres et hypothéquer la maison. Cette fois, il n'a pas d'autre choix que de mettre en gage les bijoux de sa femme. Ils ont vendu des bijoux pour obtenir de l'argent. Je ne sais pas combien, mais ça leur a coûté très cher. Mais tous les sacrifices sont bons pour permettre aux rêves canadiens de la famille Corp de se réaliser. Le 1er janvier 2009, à l'hôpital d'Etobico, Kamikar Dellen est opéré avec succès. Les médecins estiment qu'il a eu de la chance. La lame du couteau est passée très près de la veine jugulaire. un millimètre de plus et Kamikar Dellen serait la deuxième victime de cette tragédie. En attendant de pouvoir interroger plus longuement Kamikar Dellen, qui est toujours sous-sédatif, les enquêteurs recueillent la déposition du mari d'Amandip. Même s'il ne travaille pas à l'épicerie, il aurait pu être au courant de certaines rivalités qui pourraient orienter l'enquête. Mais Gurinder ne comprend pas très bien ce qui se passe. Il semble démuni, dépassé. Heureusement, Kamikar Dellen récupère rapidement. Il fournit aux enquêteurs une description des agresseurs. Il affirme qu'ils étaient d'origine pakistanaise et qu'ils étaient masqués. Il croit même avoir reconnu l'un d'eux, un certain Amir, qui aurait travaillé avec Amandip à la manufacture. Les enquêteurs espèrent que ce nouvel élément va leur permettre de faire une percée importante. Moins d'un an après son arrivée au Canada, Amandip connaît une très grande joie. Le 1er mars 2007, elle donne naissance au petit Man Mohan. Elle était tellement heureuse avec son bébé. L'enfant l'occupe beaucoup. Trop au goût de Kamikar qui vient d'ouvrir l'épicerie d'Airport Road. Sept mois plus tard, sans consulter Amandip, il décide d'envoyer le bébé en Inde. D'abord dans la famille de son ex-épouse, puis ensuite chez les parents d'Amandip. Le bébé avait sept ou huit mois. Elle voulait le revoir le plus rapidement possible, mais elle n'a pas pu. Pour la jeune femme, c'est une catastrophe. Mais elle a beau supplier et pleurer toutes les larmes de son corps, Kamikar est inflexible. Le cœur brisé, la jeune femme n'a d'autre choix que de se soumettre à la volonté de son beau-père. Le seul contact qui lui reste avec son petit garçon est le téléphone. Amandip doit se contenter d'entendre babiller Man Mohan au bout du fil. À chaque fois qu'elle appelait ses parents, elle demandait à parler à son enfant, mais il était trop petit. J'ose pas imaginer ce que ce serait si c'était mes propres enfants qui vivaient loin de moi. En mettant la police sur la piste d'Amir et de ses complices pakistanais, Kamikar cherche-t-il a brouillé les cartes. Dans leur épicerie de Mississauga, Amandip Kordelun, 22 ans, a été retrouvé poignardé à mort alors que son beau-père, Kamikar Delen, 47 ans, a survécu de justesse à ses blessures. La jeune femme semble avoir souffert à quelques reprises de la dureté de son beau-père. Visiblement dépassée, Gurinder, le mari d'Amandip, n'avise les parents de la jeune femme que 30 heures après les événements. La famille est dévastée. Mais s'ils veulent venir rendre un dernier hommage à leur fille, ils doivent obtenir des visas de séjour pour le Canada. Trois jours après l'agression, Kamikar Delen quitte l'hôpital. Dès son retour à la maison, le cousin d'Amandip et des membres de la communauté Punjabi s'empressent de lui rendre visite pour lui offrir leur support. On est allé chez lui, environ une dizaine de personnes. Quand je suis arrivé, il s'est mis à pleurer. Il nous a dit ce qui s'était produit, que les gens sont entrés, ont essayé de les voler, ils ont tenté de le tuer et ils l'ont jeté en bas de l'escalier. Après lui avoir enlevé son petit Man Moan pour l'envoyer en Inde, Kamikar force Amandip à travailler à l'épicerie. Elle y travaille du matin au soir. Elle travaillait très fort parce que quand on se parlait, elle me répétait toujours qu'elle arrivait du travail ou qu'elle allait travailler. Je pense que son beau-père gardait l'argent parce qu'elle travaillait dans son magasin. Je ne crois pas qu'elle était payée. En contexte où les familles sont immigrants dans un pays ou autre, c'est sûr que la femme est encore plus exposée à la victimisation et à se faire exploiter parce que souvent elle est encore plus recluse dans la famille, elle est enfermée, elle ne connaît pas la langue du pays, elle ne sait pas qu'elle a éventuellement des droits si on parle du Canada. Amandip participe de moins en moins aux piques-niques familiaux et aux activités de la communauté. Ses téléphones à sa famille commencent à se faire plus rares. ils sont constamment filtrés par son beau-père. Malgré tout, Amandip cherche à montrer à ses proches que tout va bien. Elle ne m'a jamais rien dit. Je ne l'ai jamais vu réellement triste, mais personne ne savait ce qui se passait dans leur maison. qu'est-ce qui se passait sous la boule? Ici, on est dans un cas d'exploitation, d'abus, et surtout dans une dynamique de contrôle. La personne, dans le cas ici, non seulement est antisociale, mais est clairement narcissique. Elle ne tolère pas que l'on ne suive pas au doigt et à l'œil ce qu'elle va dire. Les rapports entre Amandip et son beau-père deviennent de plus en plus difficiles. Il la rabroue souvent pour des riens et va jusqu'à lever la main sur elle. Il est difficile de savoir jusqu'où le contrôle de Kamikar s'exerce. Toujours soucieuse de protéger sa famille, Amandip ravale sa peine et sa colère. Dans l'entourage de Dillon, personne ne se rend compte de quoi que ce soit. Il n'y a jamais eu d'histoire de violence conjugale. On n'a jamais été appelés à intervenir à leur domicile. La seule information qu'on avait, c'est quand il avait pris quelques verres. Il pouvait parler fort et être agressif, mais il n'était pas violent. Jamais, semble-t-il, le mari d'Amandip ne cherche à intervenir. Gurinder n'est peut-être pas conscient de ce qui se passe. Je pense que le fait que le mari ne se trouve pas trop présent dans toute cette histoire, c'est surprenant aussi. Sa famille nucléaire et sa première responsabilité c'était sa femme et son enfant. C'était une dynamique très intéressante parce que peu importe ce qu'on pouvait lui dire, le fils considérait son père comme son Dieu, comme s'il ne pouvait rien faire de mal. Ce contrôle-là, il l'exerce sur son fils depuis sa naissance. Donc, d'espérer que le fils puisse se rébeller, c'est aussi illusoire que d'espérer que cette femme-là dans ces conditions-là se rebelle tellement l'individu exerce une pression constante et sans scrupules. Les sacrifices d'Amandip ne semblent pas avoir été vains. Quelques mois avant le drame, Kamikar lui annonce que les démarches d'immigration sont sur le point d'aboutir. Amandip se dit que ses problèmes prendront fin dès que sa famille sera près d'elle pour l'épauler. Elle ne voulait pas déplaire à son beau-père. Elle ne voulait pas déroger à son plan et à son but ultime qui était de faire venir toute sa famille rester en Inde. Alors, de ce point de vue, même si on lui faisait la vie dure, elle ne l'aurait jamais dit. Déterminée à résoudre cette horrible affaire, les enquêteurs suivent la piste d'Amir et de ses complices pour découvrir que le jour du meurtre, Amir était à l'extérieur du pays. Les enquêteurs décident alors de rencontrer à nouveau le mari d'Amandip. Cette fois, une faille commence à apparaître. « Il nous a confié des détails sur les événements que lui avait racontés son père, des informations qui provenaient de son père. On s'est aperçus qu'à chaque fois qu'il parlait, il donnait une version différente. Les enquêteurs commencent à penser que Kamikar Dillon tente de mener tout le monde en bateau. C'est à ce moment qu'ils mettent la main sur un élément qui sera déterminant pour la suite de l'enquête. Heureusement, le centre commercial avait une caméra de surveillance. On a été capables de regarder la bande vidéo et on n'a jamais vu cinq individus entrer ou sortir du magasin. La conclusion s'impose. Le matin du meurtre d'Amandip, aucun malfaiteur ne s'est présenté à l'épicerie familiale. La bande de cinq Pakistanais est une pure invention. Kamikar Dillon, était seul présent avec sa belle-fille. Grâce à la vidéo, les enquêteurs savent qu'ils ont un as dans leur jeu. Mais ils doivent étoffer leurs preuves davantage. Le 6 janvier, ils convoquent le commerçant au poste de police de Brampton pour un entretien. En fait, il allait être arrêté et accusé de meurtre. De toute évidence, Dillon ignore l'existence de la vidéo. Il continue de raconter son histoire d'agression. À un moment, l'enquêteur lui révèle que du sang d'Amandip a été trouvé sur la chemise qu'il portait le matin du drame. Des tests d'ADN le prouvent. Dillon ne se laisse pas démonter. Il explique que ce sont ses agresseurs qui l'ont obligé à s'étendre sur sa belle-fille alors qu'elle baignait dans son sang. Kamikar semble avoir oublié sa première version dans laquelle il prétendait qu'elle avait été kidnappée. C'est à ce moment que les enquêteurs lui révèlent l'existence de la vidéo de surveillance. Quand Kamikar a réalisé qu'on savait ce qui s'était passé, c'était comme s'il venait de se libérer d'un énorme poids. Il n'a montré aucune émotion. Il était très calme. Il nous a expliqué ce qui s'était produit et pourquoi il l'avait fait. Il était presque fier de son coup. Pendant que Kamikar avoue son geste, les parents d'Amandip en Inde s'étonnent de ne pouvoir obtenir rapidement leur visa pour le Canada. C'est alors qu'ils découvrent qu'ils ont été victimes d'une escroquerie. Aucune démarche d'immigration n'a jamais été faite en leur nom. Y a-t-il un lien entre la fraude de Kamikar et le meurtre de sa belle-fille ? Amandip aurait-elle découvert le mensonge de son beau-père et menacé de tout raconter ? Kamikar a toujours prétendu que lui et sa belle-fille avaient été agressés par une bande de Pakistanais le matin du 1er de l'an 2009. Une vidéo de surveillance prouve qu'il n'en est rien. Après des heures d'interrogatoire, Kamikar admet avoir tué sa belle-fille. Il invoque alors un motif extrême. Il croyait que Amandip était pour souiller l'honneur et le nom de sa famille. Il ne voulait pas. Il était certain qu'en la tuant, ça préserverait l'honneur de la famille. Il a appelé ça un crime d'honneur. Le crime d'honneur, c'est des violences, voire des meurtres, et c'est perpétré par des membres masculins de la famille, le père, le frère, le mari, qui ont décidé que la femme de la famille avait sali l'honneur de la famille. Quand on parle d'honneur, on parle de honte. Et quand on parle d'honneur, on parle d'une valeur, l'honneur, qui est noble. Donc, on essaie, en parlant de crime d'honneur, d'enoblir quelque chose qui ne l'est pas nécessairement. À partir du moment où on a honte de quelqu'un d'autre et qu'on va invoquer l'honneur pour tuer cette autre personne-là, ça n'a pas sa place. C'est pourtant le mobile que Kamikar Dillon invoque pour expliquer ce qu'il a fait au matin du 1er janvier 2009. La vidéo de surveillance nous a permis de reconstituer la chronologie des événements. La victime et Kamikar Dillon sont tous les deux arrivés vers 8h30. Environ 40 minutes plus tard, ils sont sortis pour balayer le devant et l'arrière du magasin. Puis, ils retournent à l'intérieur. Il est environ 9h40 quand on aperçoit Kamikar Dillon dans la porte d'entrée du magasin. Il ne sort pas. Il regarde dehors avant de refermer la porte. Certains que personne ne viendra l'interrompre, Kamikar est prêt à mettre son plan à exécution. Sans faire de bruit, il descend rejoindre Amandip au sous-sol. Un couteau à la main. C'était un gros couteau de bouchée. Si Dillon décide de poignarder sa belle-fille pour sauver son honneur, que lui reproche-t-il ? N'importe quoi peut lier un crime d'honneur. Un soupçon, le moindre soupçon et vous pouvez être assassiné ou tué par votre famille. Alors ça peut être vous avez refusé un mariage aussi ou vous avez été violé. Vous avez bavardé avec un homme dans la rue. Vous pouvez mourir. Dillon prétend avoir vu Amandip dans une voiture en train d'embrasser un autre homme. Je ne suis pas d'accord avec ça. Comment peut-elle aller avec quelqu'un dans sa voiture ? Leur famille vivait et travaillait ensemble. Comment elle aurait pu partir avec quelqu'un d'autre ? Alors le crime d'honneur, c'est une grosse excuse. C'est typique de quelqu'un d'antisocial qui va faire jouer des valeurs comme le respect et l'honneur, qui va vouloir utiliser ça pour arriver à ses fins quand lui-même fait preuve d'un manque total d'honneur et de respect. Occupée à la ville planchée de la toilette du sous-sol, Amandip est surprise par son beau-père. Dillon se rue sur elle et la poignard d'une première fois au visage et il plonge son couteau encore et encore. Il y a clairement de l'acharnement. Il y a clairement de l'acharnement et c'est pas simplement quelqu'un qui voulait mettre fin à la vie de quelqu'un d'autre. Ce genre de meurtre-là, c'est commandé par de la colère. Le genre de blessure que cette personne-là a subie, c'est pas simplement pour mettre fin à ses jours le plus rapidement possible. Il y a quelque chose de plus dans ça. Après son horrible geste, Kamikar Dillon déplace le corps d'Amandip dans un coin de la salle de bain pour tenter de le cacher puis referme la porte. Dillon remonte ensuite déverrouiller la porte du magasin avant de revenir au sous-sol. Pour détourner les soupçons, il s'inflige des blessures importantes aux bras et aux cou. Il n'a jamais admis s'être blessé lui-même. Il a toujours maintenu que durant l'agression, la victime avait réussi à saisir le couteau et à le couper. Il a toujours prétendu que c'est elle qui lui avait infligé ces blessures. Il avait seulement des blessures au bras gauche et je sais qu'il est droitier, alors j'ai pensé qu'il s'était coupé lui-même. Tout le monde avait l'impression que quelque chose clochait, mais on ne pouvait rien dire parce qu'on ne savait rien. Compte tenu de l'importance de ces blessures, Amandip était-elle en état de se défendre? La seule différence de grandeur entre les deux rend ce scénario impossible. Avec la gravité de ces blessures, elle n'aurait jamais pu trouver la force de le blesser à son tour. Kamikar aurait pu mourir au bout de son sang si personne ne s'était présenté à l'épicerie ce matin-là. Durant son récit aux enquêteurs, il ne manifeste aucun remords. Il n'avait aucune émotion, aucun regret. Dans son esprit, s'il avait pu revenir dans le temps, il aurait fait la même chose. En justifiant son horrible geste par un crime d'honneur, Kamikar Dillon espère-t-il que la justice canadienne sera plus clémente à son endroit? Kamikar Dillon, 47 ans, avoue avoir poignardé à mort sa belle-fille de 22 ans, Amandip Kaur, parce qu'il la soupçonnait d'avoir trompé son mari. Il prétend avoir commis un crime d'honneur. Le 9 janvier 2009, la veille des funérailles, la famille d'Amandip arrive enfin au Canada après de multiples tracasseries administratives. Les proches d'Amandip sont inconsolables. Le père de l'homme qu'ils ont choisi pour leur fille l'a assassiné. En plus, il leur a extorqué d'importantes sommes d'argent qu'ils ne reverront jamais. Pour eux, le Canada est devenu synonyme de malheur. L'excuse du crime d'honneur crée des remous. Toute la communauté indienne est en colère. Les citoyens sont furieux. Le fait d'avoir des nouvelles comme ça dans les médias, ça les fait de justement créer un stigmate, de créer des stéréotypes au niveau de la communauté qui sont mal fondés. Tout le monde se sent responsable. C'est notre communauté. On vit ici. Est-ce que ça met le drame sur l'ensemble de la culture penjabi? Il y a sûrement plein de familles penjabi au Canada qui sont parfaitement en ligne avec les valeurs canadiennes et notre Charte des droits et libertés. Je suis absolument certaine de ça. Au moment de sa comparution au Palais de justice de Brampton, Kamikar Deleun maintient qu'il était justifié de tuer sa belle-fille. Il en profite même pour salir la réputation d'Amandip en ajoutant qu'elle lui aurait fait des avances sexuelles. Dans certains pays, il y a des lois qui sont malheureusement comme en Jordanie, permissives. Oui, on donne une réduction de peine quand le crime est commis pour laver l'honneur. Parfois, il y a des lois qui existent qui ne sont pas appliquées. Parfois, les lois existent, il y a un procès, mais le juge est assez complaisant puis comprend la cause et puis oui, vous êtes donc bien raison et donc va donner des peines plus légères. C'est inacceptant dans une société libre et démocratique. On doit le dénoncer et on ne doit pas penser que c'est une religion ou une façon de penser ou une culture qui nous impose ça. Il n'y a même pas eu de procès. Il a réalisé que les preuves étaient trop accablantes. Même à la cour, quand il appelait des coupables, il n'a affiché aucun remords. Il avait un air impassible. Le 9 juin 2010, Kamikar Dillon connaît sa sentence. C'est la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 18 ans. Mais il se pourrait qu'il ne sorte jamais et s'il sortait, il serait déporté en Inde. Le geste de Kamikar Dillon n'aura entraîné que des malheurs. Après le drame, Gurinder, le mari d'Amandip, part à la dérive. Il a perdu sa femme. Son père a été emprisonné. Tout son univers s'est écroulé. On a appris qu'il avait perdu son emploi et qu'il avait commencé à boire et à se droguer. L'an dernier, on a reçu un appel des gens où il restait. Des agents l'ont retrouvé mort chez lui. On croit qu'il est décédé d'une surdose d'alcool et de drogue. Malheureusement, le petit Manmohan ne connaîtra jamais ni sa maman ni son papa. Aujourd'hui, certains travaillent pour que la mort d'Amandip ne soit pas inutile. Je me suis fait un devoir avec des collègues d'aller dans des temples sikhs pour parler aux femmes afin de leur dire qu'elles sont au Canada et qu'elles ont des droits et une entière liberté. Et que si elles sont victimes d'oppression ou d'agression, nous sommes là pour les aider. En fait, le message est simple. S'il vous plaît, parlez. Pour beaucoup de femmes, entre autres, qui subissent de la violence conjugale ou autre, elles se taisent. C'est la loi du silence. Les violences faites aux femmes, c'est la loi du silence pour beaucoup. Je dirais à tout le monde, ne vivez pas dans l'oppression. Si vous pensez qu'il va vous arriver quelque chose, dites-le. Si vous pensez que votre famille ou quelqu'un d'autre est menacé, aidez-les. Si vous avez un problème, parlez-en à quelqu'un. Espérons que la mort d'Amandip et l'onde de choc qui a suivi permettront d'éviter que les contes de fées d'autres jeunes immigrantes ne se transforment en aussi horribles cauchemars. Si un tel drame se préparait dans votre entourage, sauriez-vous le voir venir? Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance